Nous avons deux niveaux. Depuis deux ans, nous pouvons amener tout ce qu'il faut, nous pouvons amener l'écosystème nécessaire pour que la recherche puisse se développer. Nous sommes pas capable de dire qu'il y a une « Research Engaged University » sans vraiment mettre les moyens pour faire la recherche. Et Cambodier fait la recherche, nous pouvons faire construire les bases de la recherche. Donc, nous gagnons l'argent à partir de la tech pour développer la recherche. Mais maintenant, nous allons aussi faire d'autres organisations comme MRC, qui nous capables de gagner beaucoup plus d'argent pour faire une recherche qui innovante. Donc, il y a deux volets dedans. Il y a construire la recherche, c'est ce qu'il nous peut faire. Nous gagnons beaucoup de « grant » depuis la tech. Ça, c'est ce qu'on appelle la recherche basique, la recherche fondamentale. Mais nous allons l'étape plus loin. Nous sommes aussi capables de développer la recherche innovante, la recherche qui peut impacter sur le développement national, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des ressources marines, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de technologies numériques. Et aussi bien, parce que nous sommes pas capables qu'uniquement « science » et « engineering » sans qu'ils nous développent une recherche pointue dans le domaine socio-économique. Il y a beaucoup de fléau social. Donc, il y a pour autant d'universités qui contribuent à ce développement-là. Donc, c'est pour ça que je peux dire, je peux inviter les chercheurs d'universités à davantage aussi postuler pour le financement depuis MRC. Il est vraiment souhaitable que, comme nous taillons la part du lion de le grant qui est provenir de la tech, si nous sommes capables de gagner aussi énormément de financement de la MRC, ça peut permettre de nous aussi développer la recherche innovante. Merci. 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 Merci.